Deutsche Welle, le journal, Constance Sankos. Le journal a été retenu pour la présidentielle du 11 octobre, une présidentielle qui semble désormais bien compromise. Nous ferons aussi le point sur la mobilisation de la population burkinabée dans la capitale mais aussi en province. A la une également les Burundais face aux coupures de courant et puis l'UNICEF face aux enfants réfugiés. Voilà pour l'essentiel du programme. Merci d'écouter la Deutsche Welle. Soyez les bienvenus. Et comme d'habitude on commence ce journal avec le Flash Info. Ce soir il est présenté par Tamara Vakernaghe. Bonsoir Tamara. Bonsoir à tous. Les pays d'Europe des Balkans continuent de se barricader face à l'afflux de réfugiés cherchant à rejoindre l'Europe de l'Ouest. 13 000 réfugiés sont arrivés en Croatie en moins de deux jours. Le pays a fermé la nuit dernière sept des huit points de passage vers la Serbie au sud-est du pays. Ils le resteront jusqu'à nouvel ordre a annoncé le Premier ministre croate Zoran Milanovic qui avait pourtant annoncé le contraire il y a deux jours. Ils souhaitent que les nouveaux arrivants soient transférés vers la Hongrie à l'est ou la Slovénie au nord. Mais les autorités hongroises ont lancé aujourd'hui la construction d'une clôture le long de la frontière croate et ne veulent pas des réfugiés. Ceux qui passeront illégalement la frontière...